Bonjour à tous, il fut prêtre missionnaire au Laos de septembre 1961 à février 1976. Le père Jean-Pierre Morel, âgé aujourd'hui de 88 ans, revient sur ses 15 années passées dans le royaume du million d'éléphants avant d'y être expulsé par le parti révolutionnaire populaire Laos. Il relate ses souvenirs de jeunes missionnaires, son inculturation, sa mission comme curé et aumônier, son rapport avec la culture bouddhiste du petit véhicule, mais aussi son espérance dans l'édification de l'actuelle église du Laos. Appréhendez l'Asie autrement à l'écoute de ce témoignage inédit. Elle écoute d'Orient Extrait. C'était à la fin de l'année, donc la bonne saison. Je n'ai pas eu de difficultés d'adaptation au climat, à la nourriture pas davantage, parce que j'étais nourri par des religieuses qui avaient appris un peu la cuisine européenne. J'ai eu quelques difficultés, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il a fallu effectivement aborder l'évangélisation, surtout lorsque j'ai su qu'auprès des Laotiens de race, il n'y avait très peu à espérer. Je suis quand même resté, j'allais dire, par amour propre, c'est possible, mais ce fut quand même pénible, au point que je me demandais s'il ne vaudrait pas mieux que je retourne tant que j'étais encore un peu jeune. Et puis les différents services, travaux que l'on m'a demandé ont fait que je me suis laissé prendre et que j'ai fini par non seulement y rester, mais apprécier ce peuple qui vivait dans de telles conditions. Et admirer les efforts de mes prédécesseurs, les pères des missions étrangères et les pères au blanc aussi, pour essayer de gagner le cœur de ces peuples. Ensuite, il a fallu se mettre au travail, et c'est là que le mystère nous dépasse. Car, il m'est arrivé, il arrive à d'autres aussi, que des personnes qu'on ne connaissait pas, qui étaient en dehors de la sphère tolique du Laos, se sont présentées en disant, nous voulons entrer en religion, comme il disait, avec vous. Peut-on refuser ? Non. Et alors, on les a confiés à des catéchistes, et ils sont effectivement parvenus au baptême. Donc, jour après jour, année après année, on prend conscience, j'ai pris conscience, que vraiment la mission c'était un mystère, ça nous dépasse. Le missionnaire est là, il travaille, comme on lui a demandé, il vit au milieu des gens, ça les intrigue, il n'est pas marié, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, pourquoi il est là ? Et donc, petit à petit, ça se dit, et un certain nombre de personnes sont gagnées, par je ne sais pas quoi, par le mystère, et demandent à entrer en religion, comme ils disent, « C'est-à-dire, à commencer l'étude de la foi chrétienne, et arrivent jusqu'au baptême, et s'agglomèrent à la communauté catholique existante. » Car, lorsqu'ils viennent d'un milieu bouddhiste, il est impensable qu'une fois baptisés, ils retournent dans ce milieu, la pression du milieu est telle qu'ils n'arriveraient pas à... Il y a des rites, des obligations propres aux bouddhistes, envers les bonzes, auxquelles un chrétien ne peut pas se soumettre. Voilà, c'est la première impression. Alors, petit à petit, on se dit que ceux qui restent ont donc la foi pour avoir fait surface dans ce milieu si, je ne dis pas hostile, pas un milieu hostile, indifférent, indifférent. Et on finit par s'attacher vraiment à ces gens-là, pour leur persévérance, et aussi pour leur courage pour vivre dans ce pays qui n'était pas facile à vivre à l'époque, et qui ne l'est toujours pas maintenant, quoique, ils aient quelques avantages. Alors, on se dit que la mission, c'est un mystère, ça nous dépasse, il faut être là, on sème, on sème, on sème, sans savoir si ça poussera, qui récoltera, voilà, on sème. C'est la mission, c'est la mission, semer. Le résultat ne nous appartient pas, mais, pour ce qui est du Laos, je peux maintenant dire ceci, c'est que, le printemps dernier, il y a eu un Laosien créé cardinal. Monseigneur Ling Mankonekoun. Ça, si on me l'avait dit quand je suis arrivé au Laos, j'aurais éclaté de rire. Mais, d'ailleurs, lui-même, ce père, qui était déjà évêque, quand même, n'en revenait pas, on croyait qu'on lui faisait une farce. Vous vous rendez compte que ce pays, Laos, qui fait, je ne sais pas combien, à l'époque, il faisait un peu plus de 3 millions d'habitants, bien qu'il soit moitié gros que la France, maintenant, il y en aurait 7 millions, dit-on, parce que les conditions d'hygiène se sont améliorées, et il y a moins de mortalité infantile. Eh bien, voilà, la Providence travaille. Et, pour qu'il y ait un cardinal au Laos, pour environ, je ne sais pas, 50 000 catholiques, peut-être, ce n'est pas courant. Ce n'est pas courant. Alors, donc, on se dit que les efforts, les sueurs, les crèves-cœurs de tant de missionnaires ont fini par porter du fruit. L'avenir, je ne sais pas. Mais c'est un fait qui, à ma temps, il n'est pas de race laosienne, hein, il faut toujours distinguer, mais enfin, il est du Laos. Il est né au Laos, il a passé toute sa vie au Laos, et il a été prêtre, évêque, et maintenant, il est cardinal. Voilà. Eh bien, on se dit que la Providence, elle nous déconcertera toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada